Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Mali a célébré ce mercredi 22 septembre le 61e anniversaire de son indépendance. A l'occasion de cet événement historique, le président de la transition, Assimi Goïta, s'est adressé à la nation. Détails à suivre dans cette édition. Discours du président congolais Félix Tshisekedi le 21 septembre à la tribune de la 66e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le président en exercice de l'Union africaine a notamment plaidé pour la réforme de cette organisation internationale. Et la pandémie de Covid-19 a mis en évidence les insuffisances et les inégalités flagrantes des systèmes de soins de santé du continent africain. Cette problématique était au cœur du sommet sur l'investissement pour la santé en Afrique qui s'est tenu le 20 septembre. Mais tout d'abord, nouvel épisode dans le feuilleton des tensions diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie. L'Algérie a décidé ce mercredi 22 septembre de fermer son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains, mais aussi à tous les appareils immatriculés au Maroc. Cette décision émane du Haut Conseil de sécurité algérien après l'examen de la situation aux frontières avec le Maroc. Rappelons que les relations déjà difficiles entre le Maroc et l'Algérie se sont récemment dégradées, notamment en raison de l'épineux dossier du Sahara occidental et de la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, alors que l'Algérie soutient la cause palestinienne. Ce mercredi 22 septembre 2021, le Mali a célébré le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance. Comme le veut la tradition, le chef de l'État s'est adressé à la nation pour l'occasion. Le président de la transition, Assimi Goïta, s'est donc prêté à l'exercice. Il a notamment présenté les avancées et les défis du projet de construction du Mali. Plus de détails avec Nathalie Maud. 22 septembre 1960, 22 septembre 2021, 61 ans que le Mali a accédé à l'indépendance. L'occasion de cette célébration a été choisie par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, pour faire le bilan de la construction de l'architecture politique, économique et sociale du pays. Une construction qui est menacée par des crises politiques et sécuritaires à répétition, des difficultés auxquelles le président Assimi Goïta veut apporter des réponses taillées sur mesure et adaptées au particularisme du Mali. Il demeure évident que c'est seulement ensemble que nous pourrons relever les défis de la sécurité collective. C'est le lieu, une fois de plus, d'inviter nos partenaires à une meilleure lecture de la situation du Mali, marquée par une crise multidimensionnelle profonde. En six décennies d'indépendance, le Mali continue de faire face à des maux qui englobent les dysfonctionnements institutionnels, l'injustice et la répartition inégales des richesses, des fléaux auxquels le pouvoir militaire veut apporter une solution consensuelle. C'est pourquoi, aujourd'hui, puisque jamais se pose la nécessité d'entreprendre des actions courageuses pour un nouveau Mali, d'où la termine très prochaine des assistes nationales de la Ré-Fondation, qui regrouperont toutes les forces vives de la nation, une belle occasion, une perspective pour discuter de l'ensemble des préoccupations nationales afin d'impulser une vraie dynamique de changement. Autre grand chantier de la transition au Mali, l'organisation des élections. La mise en marche du processus électoral dans le pays reste liée à la révision du code électoral, à la réorganisation territoriale et au retour de l'administration sur toute l'étendue du territoire. Un nouvel organe électoral devrait ainsi voir le jour au Mali. Dans une dynamique de richesse, des solutions adaptées tendant à éviter les crises et contestations répétitives liées au déroulement des élections dans notre pays. Le gouvernement entend instituer l'organe unique de gestion des élections. En remplacement des méthodes précédentes, cet organe aura l'avantage de rendre plus transparent et plus fiable le processus électoral. Le discours à la nation du président de la transition malienne de ce 22 septembre 2021 a été globalement un message de satisfaction pour les actions menées par la transition depuis le 18 août 2020. Le président Assimi Goïta a salué les avancées sur les plans économiques et sanitaires malgré le contexte de la pandémie de COVID-19. Exitent toutefois les sujets délicats, notamment l'affaire Wagner ou encore l'amnestie offerte aux militaires, auteurs du double coup d'État qu'a connu le Mali. Il était parmi les premiers à s'exprimer à l'occasion de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président congolais Félix Tshisekedi, aussi président en exercice de l'Union africaine, a tenu un discours ce mardi 21 septembre à la tribune de l'ONU. Il a notamment plaidé pour une réforme de cette organisation pour assurer le maintien de la paix dans le monde, mais aussi pour une meilleure représentation de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Écoutons un extrait de son discours. Je ne saurais terminer mon intervention sans rappeler une fois de plus la sempiternelle problématique de la réforme de l'ONU et de la représentation de l'Afrique au sein de son Conseil de sécurité. On ne l'aura jamais assez répété. Il s'agit d'une question d'efficacité de l'ONU et de justice à rendre à un continent mieux, à un pan entier de l'humanité, dont le rôle ne cesse de s'accroître chaque jour davantage dans la conduite des affaires internationales. En vérité, la révitalisation de l'ONU, retenue pour nos discussions au cours de cette session, est aussi à ce prix. Les Nations unies commettraient une faute politique grave en restant toujours dans la rationalité des rapports de force issus de la guerre mondiale de 1940-45, il y a 76 ans. A ce sujet, je réitère la position commune africaine arrêtée par les chefs d'État et de gouvernement contenus dans le consensus des Oulwini et dans la déclaration de Sirte. Il s'agit de représenter l'Afrique par deux sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et de deux autres dans celle des membres permanents avec les mêmes droits, y compris celui de veto, les mêmes privilèges et obligations que ceux des membres permanents actuels. La page de l'ancien président soudanais Omar El-Bechir est-elle réellement tournée ? La question se pose après la tentative de coup d'État déjouée par les forces de sécurité. Le 21 septembre, un putsch attribué à des partisans de l'ancien chef de l'État déchu. Toutefois, les sources militaires se veulent rassurantes et indiquent que la situation est sous contrôle malgré les difficultés de la transition politique. Les explications de Mildrediamo. Des officiers islamistes de l'armée soudanaise ont tenté de prendre le pouvoir à Khatoum le matin du 21 septembre 2021, mais leur tentative a été déjouée par les forces de sécurité. Le coup d'État qui serait orchestré par des militaires de l'ancien président Omar El-Bechir visait à contrôler le commandement général de l'armée soudanaise, les bâtiments officiels, les médias d'État et les ponts reliant les trois parties de la capitale Khatoum. La tentative de coup d'État avait été orchestrée par des éléments à l'intérieur et à l'extérieur des forces armées affiliées à l'ancien régime d'Omar El-Bechir. Ce qui s'est passé n'arrêtera pas la marche du changement et ne sera qu'une éclaboussure supplémentaire dans la grande vague de la révolution. Avec cette nouvelle tentative de Putsch, la transition du Soudan est à nouveau fragilisée dans un contexte marqué par des difficultés socio-économiques. En mars 2020, le premier ministre Abdallah Hamdok avait déjà échappé à une tentative d'assassinat à la bombe. 21 militaires ont été arrêtés et les autorités ont fermé le principal pont sur le Nil, reliant Khatouma Omdouman. Des militants de paix ont lancé une campagne contre le Conseil souverain de transition alors que l'organe rejetait les appels à puiger l'armée des officiers islamistes qui avaient tenté de s'emparer du pouvoir en juillet 2019. Cette tentative de coup d'état intervient un an jour au jour après la tentative d'assassinat du premier ministre soudanais. Donc là, il demande tout à fait que la page d'Oumar Béchi n'a pas été tournée définitivement au Soudan. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour le Soudan d'aller vers une transition démocratique en essayant d'occulter toutes les violations massives des droits de l'homme qui ont été perpétrées sous le régime de Béchi ou est-ce qu'il est possible aujourd'hui de juger Béchi et d'aller vers une tentative de réconciliation nationale. Il est évident qu'aujourd'hui, la communauté internationale a donc accompagné le Soudan dans le cadre de cette transition démocratique. Malheureusement, aujourd'hui, le Soudan ne fait pas partie de l'agenda politique international. Malgré le rapprochement, il est garantie apportée par le pouvoir en place à Khartoum, notamment la laïcité de l'État et également le respect des droits des femmes. Il faut aller très vite vers le désarmement des cœurs et des esprits pour que le Soudan puisse entamer une transition démocratique la plus rédoutable et la plus solide. Malgré la reprise du contrôle des villes par l'armée nationale, le premier ministre Abdallah Hamdok indique la nécessité de réformer l'appareil sécuritaire afin de protéger la transition. Pour l'heure, les autorités militaires travaillent pour renforcer les mesures sécuritaires. L'importation des vaccins coûte cher à l'Afrique. Pourtant, la vaccination reste nécessaire pour lutter contre de nombreuses maladies infectieuses. La possibilité de produire des vaccins sur le continent africain est devenue un enjeu majeur, notamment à l'heure de la pandémie de Covid-19. Le sujet a été abordé au sommet de l'investissement pour la santé en Afrique, qui s'est tenu le 20 septembre, en sujet de Philométhine. L'Afrique perd 252 millions d'enfants par an à cause du fardeau des maladies. Celles-ci peuvent être pourtant évitées grâce à des vaccins. Vu l'insuffisance de la production pharmaceutique locale, le coût annuel d'importation de médicaments sur le continent s'est levé à 20 milliards de dollars en 2018, selon le secrétariat exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, CEA. Par ailleurs, la crise sanitaire du coronavirus doit pousser l'Afrique à produire lui-même ses vaccins. La Covid-19 a été un très grand défi, mais aussi l'occasion de tirer des enseignements. Tout d'abord, l'importance d'un financement local qui soit suffisant, ou national qui soit suffisant. Nous comprenons qu'il est impératif de munir nos systèmes sanitaires et nos institutions continentales des compétences dont ils ont besoin et du savoir-faire. Nous avons compris qu'il était nécessaire de renforcer les capacités de l'Afrique. La santé de l'Afrique a été tributaire à l'appui extérieur, en croire les autorités et spécialistes. Pour pallier cela, l'Afrique devrait fabriquer des médicaments et vaccins rien qu'avec de nouveaux investissements. A cet effet, la CEA envisage de mettre en pratique des idées afin de parvenir à accroître la production de médicaments, notamment à travers la mise en place de la ZLECAF. Avec les bonnes institutions, la plateforme d'approvisionnement médicaments, l'AMA et avec des entreprises qui portent le regard vers l'avenir, nous pourrons déterminer où se situe le fardeau des maladies. Et si on crée un système d'institutions, il faut tirer des enseignements de l'UNICEF, de l'AGAVI, pour que les Africains puissent s'assurer de faire partie d'une chaîne d'approvisionnement mondiale. C'était l'objet de la ZLECAF. Investir dans le secteur sanitaire africain dans le but de sauver des vies, créer des emplois, réaliser des bénéfices, c'est à cet effet que le sommet de l'investissement sur la santé en Afrique a été convoqué. Ainsi, l'Afrique se réunit et s'adresse au monde entier dans le but de relever les défis sanitaires auxquels fait face le continent en misant sur des solutions africaines. La Zambie poursuit sa lutte pour un meilleur système de santé. Le gouvernement a déployé des efforts considérables dans un plan stratégique de santé 2017-2021. Ainsi, plus de 200 agents du corps médical ont été formés pour améliorer les soins de santé délivrés aux citoyens zambiens. des soins qui concernent notamment la prévention de la perte auditive. Un sujet de la rédaction. La Zambie entend lutter contre la surdité en palliant au déficit de spécialistes. Plus de 200 infirmières, agents cliniques et agents de santé communautaires ont été formés. Ce vivier vient s'ajouter aux 5 spécialistes ORL des maladies des oreilles, du nez et de la gorge que comptait jusqu'à présent le pays pour 17 millions d'habitants. Une initiative importante qui a permis de diagnostiquer la pathologie dont souffrait Mémory, une enfant de 3 ans, qui se plaignait de mots aux oreilles. Je voulais aller chercher des médicaments. C'est à ce moment-là qu'on m'a dit qu'il y avait une infirmière à Poula qui travaillait sur les oreilles. Sans hésiter, je suis allée à la clinique. C'est ainsi que l'infirmière a examiné Mémory. Elle a détecté les problèmes d'oreilles et lui a donné des médicaments. C'est l'infirmière, Carol Sinkende, récemment formée, qui s'est occupée de Mémory. L'enfant avait une perforation à l'oreille gauche. Mais depuis que j'ai commencé à voir cet enfant, j'ai remarqué que la perforation a diminué en raison du médicament que nous lui donnons, ce qui indique que l'enfant va réellement mieux. Depuis la fin de sa formation, Carol Sinkende a aidé plus de 600 patients avec des dépistages et des traitements. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur cinq dans le monde vit avec une perte auditive. Près de 80% d'entre elles se trouvent dans des pays dépourvus de services de soins auditifs appropriés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.